... Bien, merci, bonjour à tous. bonjour à tous les congolais vous tous qui avez l'opportunité il ya qu'où l'an d'abissot ou bisika bozoami bozali na états d'une d'amérique bozali na france bozali na belgique bozali na brissel bozali na moka il ya la députée fédérale lydia moutier belle et goi dos ali na nivou ya bien aux airs n'a pas si bien ont voté liba koul susu on n'est pas n'a pas coûté en abîmant qu'on soit là ma camo école et canada mokan abissot école et kala mokili mobima je suis monsieur mara bobola je suis acteur politique défenseur de la légalité mais aussi de la solidarité mais également des intérêts supérieurs de la république je suis assistant d'université dans les domaines de l'environnement et des développements durables président d'une association sur la lutte et contre la mauvaise mentalité pour le changement des mentalités mais également d'une association sur la communication pour accompagnement des actions du gouvernement kokohag en sigle je suis aussi congolais des pères et des mères ma beauté et bouillie boulamou bolandie malamou n'a lola carabino ya tango et coquille alors nous allons échanger un peu autour des des grands si j'ai au yo et à l'école et canada actualité dans le monde entier et précisément cette actualité nous amène au niveau du rwanda qu'est ce que l'actualité nous dit kagame s'est dit inquiet sur l'élection notamment de donald trump selon kagame il se voit déjà perdant pas parce que les démocrates ont perdu l'élection en faveur des républicains là c'est notre premier sujet kagame deja a komi na koubanga kagame za deja na moubangi pourquoi pas se ke a komprendre ke ba demokrates group ya ba kliton ya ba obama ya ba joe bayden koglomerat wa nan denge ba soutenakaye kagame za koumona deja eke e ko zalaman la mou te pon na fiti na jesyon ya rejime na ye kagame za mouna deja ke elexion ya trompe elexion ya trompe et ko permette reyete ya kozwa misolo neng a messana kozwa ba financement neng a messana ko gagne ba proje neng a messana kozwa soutien attention ya etats unis d'amérique kagame se voit déjà perdant vis-à-vis de quoi vis-à-vis de sa guerre aussi na république démocratique du congo parce que les états unis a soutenaka le rwanda ou alors le régime de kigali de messer paul kagame na makambo et tali violation et puis agression na partie est ya république démocratique du congo alors lorsque on a proclamé le nouveau président elie des états unis d'amérique mais c'est donald de trompe c'est républicain kagame a monnier qui est alli déjà perte en vitesse et alli déjà qu'on perdrait déjà ma vanta gibier nan nivou ya rwanda parce que chers compatriotes kagame se voit déjà que et ko zalaman la moté pour nai l'élection de donald trompe constitue un danger pour messer kagame et l'avenir du rwanda parce que kagame il est le fils adoptif de la politique des démocrates notamment le groupe de bill clinton bill clinton de obama de john kerry notamment de joe biden même des harris kamala donc si harris amala était passé messier kagame a l'un à 15 ans et 5 ans parce que c'est la continuité des affaires au niveau de la maison blanche et que les démocrates aurait alors la possibilité de soutenir messer kagame alors comme kagame voit que c'est donald trompe qui a gagné les élections ce sont les républicains avec la politique de donald trompe c'est de mettre d'abord l'intérêt des américains et des états unis à la première place mais également de penser à maintenir la puissance militaire la puissance économique mais également les rangs de mondialiste il ya états unis d'amérique ya monique crainte il ya monsieur kagame et zana nivouana chers demoiselles du messier chers compatriotes banalise auto salakano ponabino nous les faisons pour vous nous prenons du temps nous prenons du temps pour la conseille la binomarie cherche coupé sabino ya monni n'ayez bisakana bisso toujours tous à la mpe attentionné lorsque nous vous donnez les informations tous à la mme formation de zepi sabiso et c'est moi il faut ma formation où ils ont nourri servo na bisous ça c'est notre premier sujet de gomeka l'agence africaine non non l'union africaine veut installer l'agence africaine de médicaments au niveau du rwanda donc ban de konabisso bafricaine n'ont confrères africaine quelque part bazo zala n'a attention t namakam ozole kana est à partir il ya un yon africaine hoyo balobieke et sengel basala agence africaine des médicaments bon à ko lu kako contribuyer n'a maka motali santé maka motali production il ya ma produit pharmaceutique il ya ma produire les alliés à pharmacie coupé sabato kotia ronda niveau et ma pays afrique mais l'union africaine malgré que siège il ya production il ya maki siwana batia ropi narwanda c'est une dénonciation fait par une députée fédérale conseillère à la maison communale de bruxelles notre conseil même si elle a déjà changé la nationalité c'est l'honorable lydia moutier belengoye c'est cette élite de la fédération de bruxelles c'est cette députée fédérale de bruxelles ne moutent à sali dénonciation au yo le congo écrivait à sa propre histoire qu'elle part son peuple ça part par son propre peuple ça c'est le moumba qui dit ça ce sont les seuls congolais qui écriveront leur propre histoire de leur propre pays et voilà une ellie une députée fédérale de bruxelles qui dénoncent la pensée de la création d'une agence et africaine des médicaments dont les sièges sera au niveau du rwanda l'honorable lydia moutier bel franchement je suis épaté je suis vraiment épaté alors tout ce qui est deuxième si j'en aviso toujours compte à la première si j'en aviso chers compatriotes je nous avais dit ici sur ce plateau que mais c'est quand même à zalina à zalina katio ballon ballon bacana katia tourment à zana katia qui zungu zungu à zoye batte régime n'ayez koussoukandengenini à zoye batte son n'ayez après kojéré le rwanda pendant plus de 25 à 24 ans au yo a witi kozwa il sou sou élection moussousawa mais c'est kagamé à zana katia qu'on réfléchit comment les choses vont se passer dès que donald trump a zaki elie comme le président des états unis d'amérique les 47e et lui comme elle est président des états unis d'amérique mais c'est kagamé à monique et les alli exposition et les alli manabacons c'est cas c'est mal à moutier c'est la gestion de son pays pourquoi dans un groupe et sabino banalise au yo nous nous avons fait nous avons fait ça pour vous pour vous donner les bonnes informations ici on ne vient pas avec les messonges nous venons avec des bonnes informations et c'est vérifiable du moment où le monde entier c'est que la première puissance militaire la première puissance même si la chine aujourd'hui vient avec la première place de la puissance financière la puissance économique mondiale mais les états unis restent toujours la puissance mondiale elle donne ce qu'on appelle les modèles économiques du monde les états unis d'amérique aujourd'hui c'est parmi les états au yo les alli plus de ck4 ck5 états des états unis au yo bango basali kou laxaye ké basali solo la grande puissance mais pourquoi messi kagame basali kou ce qui était le ko la trompe à zubo kouzi et gosalama la mouté pona régime naï pourquoi chers compatriotes d'après les informations tous hui les enquêtes que nous avons menées les enquêtes nous donne ko donald trump lorsqu'il était le chef de l'état le président des états unis pour la première fois trompe son passage à la tête des états unis et à la maison blanche comme comme c'est comme chez nous palais de la nation où le président de la république travail dans son cabinet il n'a jamais réussi messi kagame dans son cabinet ça ce sont les recherches que nous avons mené attiré à la cour et m'a été trop n'a jamais réussi officiellement messi kagame dans son bureau de travail trompe a réussi kagame deux fois mais c'était en dehors des états unis c'était en suisse des fois en suisse une fois c'était leur dîner à contre entre les états unis l'assemblée général notamment de l'onis que messi trompe de la trompe va raconter alors mais c'est qu'on appelle messi paul kagame et donald trump était direct vis-à-vis des messi kagame lui disons que il n'est pas du tout d'accord que les états unis d'amérique commencent à sortir l'argent pour financer les projets au rwanda les rwanda n'est pas du tout les seuls pays au monde qui les états unis d'amérique doit démontrer ce qu'on appelle à sa sincérité en matière de collaboration bilatérale c'est comme ça que trompe va dit même ouvertement à messi paul kagame qui il n'est pas du tout d'accord ok les la grande puissance mondiale pour se faire allégeance à un petit état et trompe en quittant la maison blanche lorsque obama revient pour gagner encore les élections messi kagame était du tout content parce que c'était la prise du pouvoir par les démocrates et ce sont les démocrates qui appuient qui soutient les rwanda dans ses agressions dans sa politique internationale et dans ses violations des droits de l'homme au niveau de la sur région mais également en reprise démocratique du congo trompe n'est pas du tout d'accord avec la politique des états unis vis-à-vis des d'autres états namokili mais précisément avec les rwanda pourquoi la première des choses d'abord trompe n'est pas du tout d'accord avec le financement des états unis sur la monisco la mission d'organisation des nations unis pour la stabilité au congo trompe n'a jamais été d'accord pour ça parce que cette émission et je n'ai pas monté bel et il ne voit pas pourquoi les états unis ou bandagouti à mbongo na monisco parce qu'ils ont bénéficié des états unis et trompe n'a proposé à kéké ba kata mission en a collaboration en a et vannes mais la monisco pesa qui davantage il ya les prix démocratiques du congo pourquoi parce que encore des guerres entre la démocratie du congo et le rwanda la reprise démocratique du congo a causé soutien à états unis via ce qu'on appelle ou par ricochet de la monisco parce que les états unis soutiennent la monisco alors trompe en matière de guerre trompe n'est pas du tout d'accord avec l'agression rwandaise c'est le congo trompe avait demandé à la maison blanche ça veut dire que son cabinet le département d'état des affaires étrangères notamment au niveau des états et d'amérique à c'est n'a qu'il n'a pas le qui est ce n'est pas la collaboration il ya états unis n'a pas état moussus pour les alli qu'on rapporte et banho et l'autre côté entre autres avec le rwanda autre chose la politique de trompe aujourd'hui n'est n'a sur beaucoup dit il va l'été contre une montée en puissance de l'immigration alors vous les savez que les rwandais lorsque ils sont aux états unis pour pouvoir voir la possibilité d'avoir les documents les rwandais utilisent ce qu'on appelle la politique de victimisation ils se disent que ce sont des tutsis congolais et que la république démocratique du congo ne leur donne pas de privilèges c'est comme ça qu'il faut arriver au niveau des états unis les états américains lorsqu'ils attendent des télédiscours venant des rwandais alors ils ont la facilité d'obtenir ce qu'on appelle les documents les documents légaux de la part des états unis d'amérique est devenu américain et c'est comme ça que les démocrates lorsqu'ils sont au pouvoir il ya beaucoup plus de rwandais qui quittent le rwanda et le monde entier qui se dirige au niveau du rwanda au niveau des états unis afin de bénéficier de cette sympathie de la part des états unis d'amérique vis-à-vis des génocides rwandais. Trump n'est pas du tout d'accord avec ça ça veut dire que Trump n'est pas du tout d'accord avec la politique des états unis en collaboration avec les rwandais. Autre chose Trump n'est pas du tout d'accord avec l'agression rwandaise parce qu'il pense que les états unis d'amérique sortent beaucoup d'argent mais en contrepartie les rwandais bénéficient beaucoup les états unis ne bénéficient pas beaucoup par contre les autres multinationales n'est pas du tout d'accord qui bénéficient. Alors analyse autrement libido et à l'impône à voyer bis à la bise aux chers compatriotes que l'arrivée de donald trump à la tête des états unis d'amérique pour et je ne dis pas que nous devons nous concentrer vraiment là dessus mais je dis que pourrait aussi être aussi un avantage primordial ça devait aussi être ça pourrait être un privilège un prérogatif de la part des congolais ou alors de la république démocratique du congo parce que la politique de trompe sera différente à la politique notamment de joe biden de barack obama même harris ici qui est l'adversaire de trompe lors des élections aux états unis parce que la politique des républicains mais également de trompe c'est d'abord les états unis d'amérique toutes les relations toutes les coopérations entre les états unis d'amérique et d'autres états vont désormais être coupés si ce n'est pas être coupé alors ce sont des relations que les états unis d'amérique pense que ça ne va pas profiter du tout aux états unis et aux américains voilà pourquoi messieurs paul kagamé voit déjà qu'il est en train de perdre alors l'attention notamment de des américains lors de la politique de la maison branche vis-à-vis du rwanda nous le savons que le pays le plus démocratique le pays qui ont une avancée démocratique on sait qu'on appelle la gestion de la républicain à travers un système quel est le système qui est au niveau des états unis pour que les rwandans ne puissent pas bénéficier de la politique de la gestion des donants trompe une fois à la tête des états unis d'amérique ça veut dire que la politique et trompe va mener d'un niveau et états unis ça sera une politique qui ne va pas attirer l'attention à ce qui concerne les génocides alors la république donc à tuer du congo nous devons maintenant cette fois ci actionner la diplomatie agissant de la part de félix et ici qu'elle d'aller tisser aussi des bonnes relations avec messieurs donna trompe les nouveaux présidents des états unis d'amérique enfin maintenant des bouteilles dehors de gré ou de force les ennemis de la république et de la paix notamment du m23 des nangas des kabila et consor ainsi que messieurs kagami voilà un peu analyse pour tout le monde donc nous pensons que les états unis d'amérique à côté attention à eux et messieurs kagami il va perdre beaucoup de choses chers compatriotes voilà un peu analyse aux obisso toméka qui est un peu comme ça les labinos abonnez à tango et coquilles pour la coupe et sabino que n'est-ce pas comme il a subi au cosy et à l'avantagent d'amisso mais ton coquille croisé ma beau côté ton coquille croisé ma beau côté de travail était total la trompe non il a l'avantagent d'amisso parce que la politique des trompes et cause à la différente la politique à la démocrate les démocrates valent à la base à la libre pas s'exprimer états unis n'a pas comme à mon kilimou bimba mais trompe à l'ouï non les états unis ne devait pas ne devait pas se substituer à la volonté dédiée ne devait pas être là comme je peux dire quoi une puissance de tout le monde non la puissance des états unis d'amérique doit être une puissance des américains la puissance des états unis d'amérique doit revenir aux avantages des américains et désormais la politique des états unis d'amérique doit désormais tirer son regard sur les problèmes sociaux économiques mais également de voir comment faire accroître la croissance américaine comme accroître notamment la politique étrangère des états unis d'amérique afin d'en tirer les intérêts d'abord pour les américains d'ailleurs il y a mon autre notre pouvoir les états unis d'amérique doit être avant toute chose et que ma caméra tout ça qu'on salle à la niveau et états unis et c'est une est sûre à la peuple américain chers compatriotes voilà un pays puisque nous parlons de la politique étrangère là ça nous amène directement dans ma caméra et le qui dans un niveau notamment il ya plénière dans un niveau il ya brissel là où l'une des congolaises l'une des femmes est brave même si elle a changé la nationalité nous la saluons et nous passons que c'est une congolaise qui pense toujours que l'agression rwandaise c'est un péché que messer kagame est en train de faire si le sol congolais la députée fédérale l'idia moutier belengoy elle a dénoncé une politique que l'union africaine cherche à à mettre en place afin encore d'accentuer l'agression rwandaise en donnant encore les avantages au rwanda c'est en créant une agence africaine des médicaments dont les sièges sera installé au niveau du rwanda et la députée fédérale la conseillère communale de brissel notre consoeur a dénoncé cela et n'a pas apprécié n'a pas du tout digéré cette politique de la part de l'union africaine de créer une agence africaine des médicaments dont les sièges sera installé au niveau du rwanda donc assez peu li n'angote max kbc ou goe debiso na vide ou an an total an denge neko nabiso même ata a changé la nationalité a zali ko dénoncé politique ya union africaine pou nan ko luka ko moun ake ba kongole ba kontinan ko koufa ba maman nabiso ba kontinan ko viole bango et en sécurité et si la tête ma peste à rwanda avantages moussous tolanda vidéo d'où l'ancien question deux petites questions par rapport à votre présentation c'est par rapport à l'est de la rdc donc vous savez que cette province est victime d'une agression prolongée de la part du rwanda pour s'approprier de ses minerais stratégiques et cette agression comme tout le monde le sait a causé des millions de morts des millions de déplacés en tant qu'acteur de développement et j'ai entendu que vous êtes la troisième agence de développement européenne vous êtes au courant des effets de cette politique du rwanda je me suis réjoui d'entendre que vous allez mettre en place une agence africaine du médicament mais ce qui m'a inquiété c'est la localisation de cette agence au rwanda moi je voudrais savoir pourquoi avoir choisi le rwanda moi j'aime toujours procéder par analogie actuellement si on décide de mettre en place une agence du médicament pour l'europe de l'est et qu'on dit et bien on va la mettre en russie est-ce que vous pensez que les ukrainiens seront à l'aise d'aller commander des médicaments chez leurs agresseurs qu'est ce qui a orienté ce choix est ce que vous trouvez que par rapport à l'instabilité de l'est il est judicieux d'instaurer cette agence dans un pays agresseur qui pire qui veulent et qui détruisent c'est une négociation au niveau de l'union africaine sur base de ces candidatures qui sont remis par les états membres voilà là c'est c'est non c'est la députée fédérale de la belgique ce n'est pas la députée congolaise oui il ya des députés congolaises aussi qui dénoncent l'agression rwandaise est ce que nous avons une députée congolaise qui a déjà dénoncé l'agression rwandaise comme cette dame a attaqué l'union africaine dans sa démarche de soutenir messer kagame en fait de continuer de piller les ressources de la république démocratique du congo et de continuer à soire la politique des expansionnistes de continuer à soire la politique de velléité afin de violer l'imprincipe de l'étangibilité des frontières mais également de l'intégrité territoriale voilà la députée fédérale l'idia moutiebe l'engoye cette députée je ne sais pas est-ce qu'elle n'a pas elle n'a pas le sang de l'umumba à elle parce que la députée a dit tout a dit tout et l'orgonine n'a n'a pas le bas ce qui député ou n'est-ce qu'on n'a pas à moi si à l'oubi à moté chers compatriotes ce que j'ai aimé à elle c'est cette analogie à salaire ou bien que c'est comme si lorsque l'union africaine veut créer ou veulent créer si vous voulez bien en féminin en genre féminin parce que c'est une union africaine ce qui était hier l'organisation de l'union africaine est devenu aujourd'hui l'union africaine c'est comme si l'union africaine veut créer ce qu'on appelle une agence des médicaments dont le siège sera installé au rwanda pendant que le rwanda était pays agressé de la rupture démocratique du congo mais le siège de cette agence devait même être installé au niveau de la rupture démocratique du congo parce que c'est nous qui subissons lève la victimisation ou les conséquences de l'agression rwandaise ce n'est pas le rwanda qui subit l'agression congolaise mais c'est plutôt le congo qui subit les conséquences de l'agression rwandaise alors la députée fédérale ici dit que c'est comme si l'union européenne voudrait créer une agence des médicaments pour l'europe de l'est dont le siège sera installé au niveau de la rwandaise ça ne peut jamais se faire que dira alors zelenski ou alors les ukrainiens ils penseront que l'europe est en connivence avec messer poutine d'où l'ikraine ne peut que sortir dans l'union européenne est-ce que l'analogie ou yon nde konabiso ya mwasi ya sali est-ce que il y a l'analogie ya ko luka ko tali sa na inyo afrikeni ki me moto wana obino bozo linga boti agence et siège n'ango eza lana rwanda baba nago salama kisi yakubi ki sa basso d'assaut ango bazo bundabitoumba ba kisi akuboti sa mamama ba kisi akosunga ba imboka baba nago teka koussa la promotion nago mais beaucoup tiens on a payé agresseur ta et je peux encore sortir un niveau de l'union européenne en dehors de l'exemple que notre conseil la députée fédérale lydia mouchébel a essayé de donner moi je peux encore aller plus loin c'est comme si la chine ou alors l'asie et l'asie voulait créer une agence des médicaments pour les comptes des asiatiques dont le siège sera placé au niveau du taïwan alors que le taïwan c'est un pays c'est le taïwan oui c'est parmi les territoires chinois dont bazali n'a pas problème il ya sécurité des conflits de sécurité entre les deux c'est comme si l'europe voulait créer une agence de guerre une école de guerre dans les sièges sera placé au niveau de l'allemagne alors la france le sait bien que c'est l'allemagne qui fait notre adversaire et c'est vraiment ça où l'union européenne a la france le sait bien que c'est l'allemagne qui fait l'allemagne qui fait l'allemagne mais mboko a zali kwa agresse biso tanko bazali kwa agresse ma mama bazza viole ba le kinabiso ya basi bazza viole tozana stabilite te dou mwayen ton mette en place politik ya gozoa development ezate alors mboko a ou bako yiko ti a siège ya production ya baki siwana ezaline de congo ezaline rwandate mais en quoi joue l'union africaine c'est la politique de déploie de mesi parce que j'ai entendu là bas et le monsieur dit non c'est ça fait partie des candidatures des critères de candidatures des critériums les rwandais avait légalisé ou alors le rwanda était tout à fait avait notamment à accepter ou alors sa candidature a été accepté c'est l'un des critères elle avait totalisé les critères tous les critères étaient respectés par le rwanda c'est comme ça que la candidature du rwanda a été accepté c'est faux c'est faux ça c'est toujours la politique des multinationales et zali toujours ces multinationales là ba créer l'eau koumogobwe ponakoubanda kouproduva kisna niveau afrique ya goba péssango union africaine union africaine a publié ma candidature et que ces candidatures les pays africains bas qu'on a pour postuler et que le rwanda n'est pas coupé ça y est privilège voilà ya commandant au produit bakis nous connaissons l'arbitre et son jeu nous connaissons les jouets et son coach nous connaissons les tactiques de l'arbitre et son jeu nous connaissons les jouets et son jeu et alors qu'il s'agit à nous de l'équipe et n'a pas qui m'a reçu à vous finir à vous frappez de l'équipe messi n'a pas qui m'a avoir fini car en avoir enveloppé comment on appelle ça les plats de pieds les plats de pieds masque abc et les plats de pieds de lionel messi les plats de pieds notamment des rodrigo les plats de pieds de l'eau ados qui et zama wa et zama wa en tout cas bravo à notre cher dupité qui a dénoncé cette politique des multinationales qui passent par l'union africaine et qui veulent à tout prix que l'union africaine puisse accepter que les sièges de cette agence africaine pour la production des médicaments ou des médicaments puissent être installés au niveau du rwanda notre conseil a dénoncé cela le moumbe avait dit que l'histoire du congo sera écrite par les congolais et même l'histoire de notre pays ne sera pas écrite par les burkinabés par le rwanda par les européens par les américains l'histoire de notre pays sera écrite par nous même et voilà notre seul consoeur même si elle est élite au niveau de la fédération de bruxelles mais elle vient de donner quelque chose de grave quelque chose qui devait être on allait seulement être étonné qu'il y ait quelque chose et voilà non cette fois ci nous allons vous mettre sous la haute surveillance cette fois ci nous allons vous suivre partout parce que c'est une guerre médiatique aussi nous n'allons pas vous laisser les chefs de l'état est sur le point de gagner la guerre du rwanda le président de la république est sur le point d'obtenir la victoire sur cette guerre du rwanda demandez moi pourquoi et comment le président de la république le chef de l'état va pouvoir gagner cette guerre le chef de l'état va gagner cette guerre à deux dimensions la première dimension ça sera la dimension sympathique et diplomatique pourquoi je parle de la sympathique parce que le congo nous sommes un pays qui a une hospitalité que même les rwandans n'en a pas les congo nous sommes un pays qui accueillent tout le monde les congo nous avons l'hospitalité je pense que même celle des anges mais à travers la diplomatie les chefs de l'état a mis à ni les chefs de l'état a dénoncé non seulement l'agresseur rwandaise mais la politique vélerique ou de vélerité du rwanda on s'est caché derrière ce qu'on appelle les génocides lorsque messi kadame passe partout il passe non voilà nous sommes victimes des génocides on ne peut pas subir ça et c'est comme ça que le monde entier les organisations du monde les ong les organisations européennes des états unis d'amérique prennent des financements pour donner à messi kadame mais derrière ce financement kadame achète des armes à cette diminution pour attaquer notre pays et les présidents de la république il faut arriver au pouvoir les présidents l'avait dit en aérobe que nous partons pour avoir le pouvoir au congo afin de pacifier l'est de la plus démocratique du congo est ce qu'aujourd'hui les chefs de l'état n'est pas sur le point d'obtenir la pacification de l'est de notre pays les présidents de la république l'avait dit au niveau de nairobi après l'échec des accords sur les choix de l'opposition des candidats communs de l'opposition les présidents avaient dit et aujourd'hui avec ce qui se passe regardez kadame kadame n'a plus de valeur kadame est exposé aujourd'hui le monde entier la communauté internationale l'union européenne même si elle signe des accords avec kadame même si elles sont en train de signer les accords mais aujourd'hui le monde entier même le monde mystique c'est que c'est le rwanda qui agresse le congo parce qu'il y ait sous kabila personne personne n'avait le courage de dénoncer l'agression rwandaise donc aujourd'hui le chef de l'état est passé dans une vitesse supérieure le président n'a pas cajolé le président n'a pas caressé mais c'est kadame le président dit pas question nous mettons de côté les accords que nous avons signé avec le rwanda et nous devons cette fois-ci aller dans une vitesse supérieure qui est celle de pouvoir stabiliser la partie est de notre pays parce que nous avons des moyens touristiques c'est une partie qui régorge des capitaux touristiques qui peuvent contribuer au développement de notre pays bravo au commandant suprême bravo au chef de l'état la deuxième dimension comme je vous avais dit que le président est sur le bord d'obtenir la paix mais de mettre fait à la guerre dans l'est repris démocratique du congo chers compatriotes hier vous les savez que les congo nous n'étions pas sur les concerts des nations aujourd'hui sous félix et tiseké dit les congos est revenu sur les concerts des nations partout il ne peut jamais se tenir une réunion dans le monde entier sans que les congos ne soient présents tiseké est devenu comme un chouchou le président de la république est devenu comme une fille la plus belle de toutes les filles dans des racontes du monde tout le monde veut parler avec le chef de l'état tout le monde veut parler avec et tiseké dit et la deuxième dimension c'est la dimension maintenant de la guerre c'est la dimension maintenant des armes trompe est passé comme le président des états et d'amérique nous pensons que la collaboration entre les états et d'amérique vont désormais prendre une autre alliés les présidents de la république bientôt il va nous donner c'est qu'il a dit que ni l'un ni l'autre ne viendra nous donner c'est que nous avons la volonté d'obtenir si ce n'est que nous mêmes les congolais voilà pourquoi nous comme elle mara bobola nous nous avons accepté même si aujourd'hui quelqu'un m'a dit mara bobola tu travailles beaucoup pour accompagner le chef de l'état dans cette combat cette élite sur le plan médiatique qu'est ce que tu as gagné aujourd'hui ça fait six ans tu n'es même pas nommé quelque part je lui ai répondu ceci je lui ai dit les valeurs de la politique sont entre autres la fidélité et loyauté la sincérité la constance mais aussi la serviabilité puisque nous avons accepté de défendre l'intérêt supérieur de la nation nous avons aussi accepté de soutenir d'accompagner les chefs de l'état dans ce combat atroce dans cette guerre injuste que le rwanda nous a imposé que le rwanda a accepté d'être la courbette la fourchette des multinationales des américains des occidentaux mais également de certains pays qui acceptent bêtement les ordres des occidentaux et des américains et de la puissance des états d'amérique afin de piller les ressources de la vie démocratique du Congo nanga ne va pas gagner cette guerre je vous le dis nanga ne gagnera jamais cette guerre parce que la politique de disekedi c'est une politique que les diables avaient utilisé afin de pouvoir mettre KO les dieux les tout puissants mais malheureusement il n'avait pas gagné alors les chefs de l'état il est aussi dans ces lignes là les présidents de la république les chefs de l'état nous vous sommes toujours fidèles nous allons toujours nous allons toujours vous soutenir merci beaucoup c'était à vous monsieur mara bobola votre défenseur de l'intérêt national nous sommes le combattant pour la liberté nous sommes les combattants pour la liberté nous sommes les combattants pour les valets telles que la solidarité la convivialité mais également l'émergence à tous les niveaux dans notre pays nous combattrons nous allons combattre les anti-valets telles que la corruption là les détournements et les victimisations et consorts nous allons combattre ça jusqu'à notre dernier souffle nous n'avons peur de rien à très bientôt et merci beaucoup bye